Rien n'est jamais simple dans l'urbanisme. A la lecture de la décision de la cour d'appel de Lyon, chaque partie y trouve son compte. A commencer par les associations qui voient un coup d'arrêt au projet du centre des congrès sur la presqu'île d'Albigny. Ce jugement nous satisfait à double titre. Premièrement parce qu'il rappelle l'importance de préserver le cadre paysager de la presqu'île et notamment les espaces boisés. Il confirme, réaffirme le fait que la zone de la presqu'île impériale, c'est-à-dire la zone derrière moi qui est prévue pour la construction du centre de congrès, et que cette zone est soumise à la loi littorale, que c'est un espace proche du rivage, donc soumise à l'extension limitée de l'urbanisation. Côté mairie, quelques points rendus par la cour d'appel donnent aussi satisfaction. Le PLU n'est pas annulé sur la forme et les espaces réservés, notamment pour l'extension des transports en commun, ont été validés. Reste la fameuse avenue du Petit-Port et la presqu'île. La question de l'extension de l'urbanisation sur cette zone est posée. Une grande partie de la presqu'île étant classée en secteur naturel, du côté d'Annecy. Mais pour la mairie, le centre des congrès n'est pas remis en cause. La cour faisait et fait référence au plan local d'urbanisme validé en janvier 2012. Donc à cette date-là, le projet de centre d'exposition n'était pas encore suffisamment avancé pour que la cour en fasse éteindre. Il y a deux notions. Il y a la notion d'espace, d'intégrer le futur projet de centre d'exposition sur la totalité de la presqu'île. Et deuxièmement, effectivement, de prendre en compte une protection paysagère aux abords de l'avenue du Petit-Port. On peut comprendre par comparaison avec ce qui s'est fait sur Annecy, qu'il s'agit de l'alignement des platanes, par exemple, ou des espaces boisés le long de la plage. Quelques arbres sur la presqu'île d'Albigny devraient aussi être classés. Prochaine manche, dans le match qui oppose pro et anti-centre des congrès, la décision du commissaire enquêteur attendue avant l'été. L'enquête publique achevée fin février a fortement mobilisé les opposants. Son avis, favorable ou non, sera donc observé de près. Le préfet aura ensuite le dernier mot. Sous-titrage Société Radio-Canada